Bonjour, je suis Mathias Villain, bibliothécaire en pharma, et je vais vous montrer un lieu où vous serez très souvent amené à venir, la bibliothèque de pharmacie. Alors, venez avec moi pour ce petit tour virtuel qui vous fera découvrir les lieux. Allons-y ! On met le masque et on y va ! La bibliothèque est ouverte tous les jours de la semaine, de 9h à 18h, sauf le mercredi, de 9h à midi. Et dans ce hall d'entrée, vous trouverez la photocopieuse via laquelle vous pourrez photocopier, scanner ou imprimer vos documents après m'avoir acheté pour 2 euros la carte de photocopie. Bienvenue à la bibliothèque de pharmacie HL Erland, du nom d'un des fondateurs de la faculté, mais aussi l'un des pionniers dans l'étude du médicament à base de plantes. Cette bibliothèque est évidemment consacrée à la pharmacie, mais vous y trouverez d'autres disciplines qui seront importantes dans votre cursus, comme la biologie, la chimie analytique ou organique, la botanique. On va commencer par une petite visite guidée de la bibliothèque. Elle n'est pas très grande, mais on peut se perdre si on ne sait pas par où commencer. Alors d'abord, derrière moi, ces deux murs sont consacrées aux ouvrages de référence et aux pharmacopées. Dans un premier temps, c'est ici que vous trouverez ce qui vous intéressera le plus, parce qu'ici sont rangées les éditions les plus récentes des ouvrages les plus demandés. Ils sont classés par discipline, selon la cote de rangement qui est indiquée ici sur l'étiquette au dos du livre. Alors rassurez-vous, on vous expliquera les détails plus tard. Dans un premier temps, sachez que vous pourrez emprunter tous les livres, sauf ceux qui sont munis d'un point rouge comme celui-ci. Ceux-ci sont appelés les livres de consultation sur place. De l'autre côté de l'espace de travail se trouvent les rayonnages. Tout d'abord, les trois du milieu, qui sont consacrés aux périodiques ou aux revues scientifiques. Ils sont eux aussi classés selon la cote de rangement. Dans ce dernier rayonnage, vous trouverez ces présentoirs sur lesquels sont entreposés les numéros de l'année en cours, différents titres que nous continuons à recevoir sur papier. Pour les autres rayons, vous trouverez le reste des livres, notamment les anciennes éditions des livres de référence, mais aussi des ouvrages consacrés à des sujets beaucoup plus précis ou beaucoup plus pointus. Par rapport aux rayons où sont rangés les livres, sachez qu'ils font tout un parcours qui démarre ici et fait tout le tour de la bibliothèque. Comme pour les ouvrages de référence, ces livres sont classés selon la cote de rangement. La cote de rangement, c'est cet ensemble de lettres et de chiffres qui symbolisent le sujet ou le thème du livre. Alors, vous n'êtes vraiment pas obligé de les connaître par cœur. Simplement, sachez que les cotes qui vous intéresseront le plus seront dans les 540 qui correspondent à la chimie et dans les 615 qui correspondent à la pharmacologie. En cas de doute, vous pouvez toujours avoir recours à ces plaquettes qui sont dans les rayons et qui reprennent différents sujets qui vous intéresseront peut-être et les cotes de rangement associées. Et pour terminer la visite guidée, voici les armoires où sont rangées les mémoires des années précédentes. Vous n'y avez pas directement accès, mais vous pourrez faire votre recherche dans le catalogue des bibliothèques. Vous me dites ce qui vous intéresse, je vous les présente et vous pourrez les consulter ou les photocopier. Vous recevrez prochainement une formation qui vous apprendra à utiliser le catalogue des bibliothèques et toutes ses fonctionnalités. Le catalogue, vous pouvez le consulter à partir des ordinateurs de la bibliothèque, mais également à partir de votre propre PC, car il est librement accessible en ligne. Un petit mot pour vous dire que vous aurez également accès à différentes bases de données bibliographiques, comme Scopus ou PubMed. Mais revenons-en à l'essentiel avec cet exemple de recherche. Je vais donc me connecter à Cible Plus, le catalogue de toutes les bibliothèques de l'ULB. Si vous ne vous souvenez pas de l'adresse du site, vous pouvez taper Cible Plus ULB dans Google et vous y arriverez directement. Avant de faire ma recherche, je vais m'identifier avec mon NetID. Si vous n'avez pas encore reçu le vôtre, rassurez-vous, ça ne devrait pas tarder. Il est bien sûr possible de faire une recherche sans s'identifier, mais de cette manière, vous avez accès à tous les services des bibliothèques et à toutes leurs ressources. Je vais sélectionner ici Recherche avancée pour avoir plus de possibilités. Disons que mon professeur m'a demandé de lire le livre Conseil à l'officine de Belan. Je vais donc le chercher par le titre et donc je sélectionne le champ Titres et en type de document, les livres. Il ne me reste qu'à taper Conseil à l'officine et à faire Recherche. Voilà. Dans la liste qui apparaît, je repère le titre et l'auteur, Belan, mais je vois que le troisième est le plus récent des trois. Donc, je le sélectionne en cliquant sur le titre pour avoir les différentes informations. En localisation, je peux voir qu'il se trouve à la bibliothèque de pharmacie. En cas de doute, si je clique sur le bouton Locate, j'ai le nom complet de la bibliothèque qui apparaît ainsi que son adresse, le numéro de téléphone et les heures d'ouverture. Mais revenons à cet écran. L'information qui va m'intéresser, c'est la cote de rangement que voici. Comme je vous l'expliquais, c'est une suite de chiffres et de lettres qui symbolisent la discipline dans ce cas-ci, 615.1, la pharmacologie. Je vais donc noter cette cote de rangement pour pouvoir retrouver le livre en rayon. J'ai pu voir dans le catalogue que la cote de rangement du livre qui m'intéresse était 615.1 B 418. Alors, dans le rayon, 615, 615.1, 615.1 B 418, et le voici donc. Le conseil à l'officine de Bélon. Je prends le plus récent, 7e édition. Je ne prends évidemment pas celui avec le point rouge, mais je l'ai trouvé, le voici, et tout ce qu'il me reste à faire si je veux l'emprunter, c'est d'aller au comptoir de prêt avec ma carte d'étudiant et je pourrai l'emprunter. Et voilà, je suis tout à fait conscient que ça fait pas mal d'informations en une fois, mais rassurez-vous, vous recevrez très bientôt une formation qui vous aidera à effectuer vos recherches et, au fil du temps, trouver un livre en rayon n'aura plus aucun secret pour vous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez jamais à venir me trouver si vous avez des questions, que ce soit pour trouver un livre en rayon, que ce soit pour avoir des conseils de lecture par rapport à vos cours, ou à rédiger votre bibliographie en cas de travail à rendre. Alors, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt à la Bibliothèque de Pharmacie. Sous-titrage Société Radio-Canada